Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass sur le thème des barrages. Alors qu'est-ce que c'est qu'un barrage au bridge ? Et bien c'est quand on élève volontairement les enchères à un palier élevé. On pourrait annoncer les cœurs au palier de 1, on les annonce directement au palier de 3, on fait ce qu'on appelle un saut. Donc on va faire un barrage avec beaucoup d'atouts et un jeu relativement faible. Alors beaucoup d'atouts c'est quoi ? Imaginez que vous êtes à l'ouverture avec 7 cartes à cœur, vous pouvez ouvrir directement les enchères au palier de 3 si vous avez moins de 10 points d'honneur, donc les barrages se font avec des jeux faibles en points d'honneur, et fort en atouts. Vous avez 8 cartes à pique, vous pouvez ouvrir directement les enchères au palier de 4, 4 piques directement, vous faites un triple saut. Et vous pouvez le faire aussi avec un gros feat. L'idée c'est que si votre partenaire ouvre d'un pic et que vous avez 5 cartes à pique avec lui, vous avez un feat 10ème, vous pouvez demander directement d'y lever, même avec un jeu faible, vous dites un pic, 4 piques directement. Donc les barrages, certes à annoncer une couleur très longue à haut palier ou un gros feat. Pourquoi fait-on un barrage ? Et bien l'idée c'est que quand vous avez beaucoup d'atouts dans une couleur, il est fort probable que vos adversaires aient beaucoup d'atouts dans une autre couleur. Donc chaque camp va essayer d'imposer sa couleur d'atout. Vous, vous êtes très fort à pique, et bien peut-être que vos adversaires sont très forts à cœur. Donc les deux camps ont intérêt à remporter les enchères pour fixer leur couleur d'atout, la couleur d'atout où ils sont très forts. Donc quand vous avez cette couleur très longue, et bien en démarrant tout de suite les enchères à haut palier, peut-être que vous allez empêcher vos adversaires de découvrir leur feat. Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps de rentrer dans les enchères et de demander à leurs partenaires s'ils sont d'accord pour jouer telle ou telle couleur. Donc en élevant le palier des enchères, vous allez provoquer des erreurs chez vos adversaires. Ils ne vont peut-être pas réussir à trouver leur contrat, et du coup ils vont vous laisser tranquille. Si vous démarrez les enchères à 4 cœurs et que votre adversaire de gauche a 5 cartes à pique, il n'a aucune certitude que son partenaire ait une longue à pique. Donc il ne sait pas si l'atout pique est viable. Donc vous allez le gêner, il ne saura pas s'il peut dire 4 piques ou s'il ne peut pas les dire. Donc parfois il va se tromper. Donc l'idée c'est que plus vous provoquez d'erreurs chez vos adversaires, plus c'est bon pour vous. Alors c'est une philosophie relativement nouvelle. Il y a une cinquantaine d'années, en France, on faisait beaucoup moins de barrages. On essayait plutôt de faire des enchères, dans des séquences d'enchères, avec beaucoup d'enchères pour être très précis. Et on évitait de griller les paliers pour pouvoir arriver systématiquement au bon contrat. On se concentrait plus sur le fait de bien jouer, plutôt que sur le fait de faire déjouer les adversaires, provoquer des erreurs adverses. Et bien le bridge a totalement changé. On s'est rendu compte que provoquer des erreurs chez votre adversaire, c'est au moins aussi important que de faire des coups techniques ou des belles séquences d'enchères dans votre camp. Donc n'hésitez pas à ouvrir de barrages. Surtout pour les débutants. Alors pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes débutant, c'est probablement que vos adversaires sont plus forts que vous. En tout cas plus techniques. Donc si vous ne les bousculez pas un peu, si vous n'essayez pas de provoquer des erreurs chez eux, et bien ils en feront moins que vous. Et la deuxième, c'est que quand vous avez beaucoup d'atouts, les contrats au jeu de la carte sont plus faciles à réaliser, ils sont moins techniques. Donc vous avez tout intérêt à essayer de remporter des enchères quand vous avez beaucoup d'atouts, puisque vos faiblesses au jeu de la carte seront moins pénalisantes. Donc n'hésitez pas, surtout les débutants, à faire des enchères de barrages. Dès que vous avez beaucoup d'atouts, dès que vous avez une belle couleur très longue, et un maximum de 10 points d'honneur. N'hésitez pas à élever le plus vite possible le palier des enchères pour empêcher vos adversaires de se décrire et provoquer des erreurs chez eux. Alors, quels sont les meilleurs moments pour faire un barrage, les meilleures conditions pour faire un barrage ? Eh bien, il y a d'abord la vulnérabilité. Quand vous jouez au bridge, parfois vous avez des donnes où vous êtes rouge, on dit vulnérable, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez plus à gagner, plus à perdre. Et c'est une sorte de coefficient. Et il y a des donnes où vous êtes vert, ça veut dire que vous avez moins à gagner. Si vous avez une prime de manche, par exemple, elle sera plus faible. Vous avez moins à perdre. Si vous chutez, la pénalité de chute sera aussi plus faible. Donc ça, ça joue beaucoup sur les enchères de barrage. Quand vous êtes rouge contre vert, vous avez moins d'intérêt à gêner vos adversaires. Comme ils sont verts, leurs erreurs leur coûteront moins cher. En revanche, vous qui êtes rouge, si vous faites une erreur en allant trop vite, en ne vous décrivant pas assez, eh bien, vos erreurs à vous vont vous coûter plus cher. Donc quand vous êtes rouge contre vert, il faut être plutôt sérieux dans vos barrages. Il faut vraiment rester dans le cadre de l'enchère de barrage, c'est-à-dire une couleur très longue, très belle, et pas grand-chose à côté. En revanche, quand vous êtes vert contre rouge, le barrage est optimal pour votre camp parce qu'étant vert, si vous êtes allé trop vite, trop haut, eh bien, la chute vous coûtera moins cher. Et vos adversaires étant rouge, si vous mettez les enchères tout de suite à haut palier, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux et leurs erreurs vont leur coûter plus cher puisqu'ils sont rouges. Donc, leurs erreurs vont, par exemple, s'ils oublient de jouer une manche, ça va leur coûter 500 au lieu de 300. Ou s'ils déclarent un contrat trop haut qui chute, la pénalité va leur être plus lourde. Donc, quand vous hésitez à faire un barrage, vous regardez votre jeu, vous dites, je le fais, je ne le fais pas, si vous êtes vert contre rouge, il faut absolument le faire. Si vous êtes rouge contre vert, c'est probablement facultatif de le faire. Alors, il y a aussi la position. La position qui est très importante pour les barrages. Alors, la position, c'est quoi ? C'est, est-ce que vous êtes premier de parole ou pas ? Donc, si vous êtes donneur, que personne n'a enchéri, vous êtes ce qu'on appelle en première position. Si vous êtes en face du donneur, c'est votre partenaire, le donneur qui a peut-être passé, votre adversaire de droite a passé, donc là, vous êtes en troisième à parler pour les enchères. Donc, vous êtes en troisième position. Alors, la meilleure position pour faire un barrage, c'est la troisième position. Quand votre partenaire passe, que votre adversaire de droite passe, là, vous êtes dans la meilleure position pour faire un barrage, parce que comme votre partenaire a passé, il n'a probablement pas grand-chose à dire. Donc, en élevant le palier des enchères, vous n'allez pas le gêner, tout simplement. Et, à contrario, comme les deux joueurs qui enchérissent avant vous, votre partenaire et votre adversaire de droite, ont passé, et que vous, vous êtes dans une position de barrage, donc vous n'avez pas énormément de jeu, il est fort probable que celui qui n'a pas parlé encore, votre adversaire de gauche, ait beaucoup de jeu. Si on passe en face de vous, on passe à droite, donc pas beaucoup de jeu, plus pas beaucoup de jeu, plus chez vous, pas beaucoup de jeu, puisque vous êtes dans une situation de barrage, moins de 10 points d'honneur, et bien votre adversaire de gauche, il a une forte probabilité d'avoir du jeu, d'avoir un jeu intéressant avec lequel il veut s'exprimer. Donc, si vous faites un barrage, vous allez le gêner. Donc, l'idée, c'est qu'on fait les barrages pour gêner les adversaires, donc quand on est en troisième position, on a plus de chances de les gêner. Donc, si vous êtes en troisième position vert contre rouge, vous pouvez faire un barrage avec un peu n'importe quoi. Si vous êtes en deuxième position rouge contre vert, là, il faut être très sérieux, parce que votre partenaire n'a pas encore parlé. Donc, vous allez peut-être le gêner en faisant un barrage. Vous êtes rouge, donc si votre barrage tourne mal, ça peut vous coûter cher. Et votre adversaire de droite, il a déjà parlé, donc il y a moins de chances que vous lui fassiez faire une erreur. Donc, la notion de position et de vulnérabilité est essentielle pour les barrages. Alors, je termine sur une chose, sur ce qu'on appelle la position de réveil. Alors, la position de réveil, c'est par exemple quand vous êtes en dernier à parler. Alors, si personne n'enchérise, c'est quand vous êtes en quatrième. C'est trois passes avant vous. Voilà, si vous passez, les enchères sont closes. Donc, quand on est en réveil, a priori, ça veut dire que vos adversaires ont fini leur séquence. S'ils ont passé tous les deux, si vous passez, c'est fini. Donc, s'ils ont fini leur séquence, il n'y a plus d'intérêt à les gêner, puisqu'ils ont décidé que leur séquence d'enchères était terminée. Donc, a priori, ils n'ont plus d'erreur à faire. Ou alors, on ouvre d'un cœur à votre gauche et votre adversaire de droite passe. s'ils ont donc décidé de s'arrêter au contraire de l'un cœur. Vous êtes en dernière position si vous passez, et c'est fini. Donc là, il n'y a pas de raison de faire un barrage pour gêner les enchères des adversaires, puisqu'ils les ont eux-mêmes arrêtées. Donc, il n'y a pas de barrage en réveil, il n'y a pas de barrage en quatrième position. Si vous faites un saut dans une couleur, ça va aussi montrer une belle couleur longue, puisqu'on ne brusque pas les enchères quand on ne connaît pas la couleur d'atout. Mais ça ne va pas forcément montrer un jeu faible dans le but de gêner vos adversaires. Donc voilà pour la définition du barrage. Pourquoi on barre ? Quand est-ce qu'on fait un barrage ? Et on va passer à la défense contre les barrages. Vos adversaires vous font un barrage, et vous êtes gênés, le palier d'enchères est tout de suite élevé. Vous aviez des choses à dire, peut-être que vous auriez aimé les exprimer à un palier inférieur pour prendre moins de risque. Eh bien, vous ne pouvez plus, puisque vos adversaires ont fait un barrage. Eh bien, on va voir comment on se défend contre cela. Donc, vos adversaires ouvrent au palier de trois. Votre adversaire ouvre au palier de trois. Vous avez un jeu intéressant, vous vouliez faire une enchère, et vous êtes bien gênés, parce que faire tout de suite une enchère au palier de trois, ça vous embarrasse. Alors là, la première bonne nouvelle, c'est que sur les barrages, la plupart des enchères sont naturelles. Donc, si vous nommez les pics, c'est que vous avez du pic. Si vous nommez les coeurs, c'est que vous avez du coeur. Si vous nommez les sans-atouts, c'est que vous avez du sans-atouts. Et trèfle, les carreaux, c'est a priori la même chose. Il n'y a que le contre qui est d'appel, qui demande au partenaire de nommer une longue. Le contre d'appel, ça veut dire en une phrase, j'ai du jeu, mais comme je ne sais pas dans quelle couleur jouer, je te demande à toi, partenaire, de m'annoncer que toi dans quelle couleur tu as envie de jouer. Donc, la plupart, presque toutes vos enchères vont être naturelles. L'idée, c'est que vous allez avoir du mal à faire plusieurs enchères. Donc, il va falloir être pragmatique et il va falloir ne pas avoir peur de se planter pour une raison très simple, c'est que vous allez vous planter. Quand vos adversaires ouvrent de trois piques, si vous voulez jouer la manche à 100 atouts, soit vous les dites, soit vous les dites pas. Et vous n'avez aucun moyen de questionner votre partenaire. Donc, si vous dites 300 atouts et que votre partenaire a un jeu très faible, vous vous plantez. Si vous ne dites pas 300 atouts et que votre partenaire a un jeu moyen qui vous permettait de gagner 300 atouts, et bien vous vous plantez aussi puisque vous n'avez pas déclaré la manche à 300 atouts. Donc, contre les barrages, vous allez vous planter. Et c'est pour ça que vos adversaires font un barrage. Donc, n'ayez pas peur de vous planter puisque ça va arriver de toute façon. Ce qu'il faut, c'est être pragmatique et faire ce qui tombera bien le plus souvent. Et puis, si ça ne marche pas, et bien ça ne marche pas. On dit qu'il faut accepter de payer les barrages. Le barrage est une arme efficace. C'est pour ça que vos adversaires en font de plus en plus. Et bien c'est comme ça. Voilà, donc vous aussi, vous pouvez faire des barrages et vos adversaires se planteront aussi. Donc, quand vous avez de quoi nommer 300 atouts, il ne faut pas attendre d'avoir 25 points. Normalement, il faut 25 points à 2 pour déclarer 300 atouts. Quand on ne sait pas quel est le jeu de son partenaire, et bien on spécule. Alors l'idée, c'est que celui qui ouvre de barrage, en moyenne, il a 7-8 points. Il a une belle couleur, il vous ouvre de 3 cœurs. Peut-être qu'il a juste 7 cœurs à ce dame, un valet à côté, par exemple. Donc ça lui fait 7-8 points. Vous, si vous avez l'équivalent d'une ouverture d'un sans atout, par exemple, vous avez 15 points, en phase associée aux 7 points de votre adversaire de droite, ça fait 15 et 7, ça fait 22. Donc ça veut dire que les deux joueurs qui n'ont pas enchéré, encore votre partenaire et votre adversaire de gauche, se partagent 18 points à eux deux. Donc quand vous avez 15 points, en moyenne, votre partenaire, il va en avoir 9. Donc 15 et 9, ça fait 24. Vous êtes aux portes de la réussite du contrat de 300 atouts, que l'on déclare généralement à 25, parfois 24. Alors l'idée, c'est que quand vos adversaires ouvrent de barrage, ils ont très envie de jouer à l'atout, leur jeu à 100 atouts, le plus souvent, il est mauvais. Pourquoi ? Parce que celui qui a 7 belles cartes à cœur, il n'a rien à côté. Et si vous avez l'arrêt dans sa couleur, en général, il n'arrivera pas à reprendre la main pour défiler sa longue. Donc celui qui a une belle longue, il n'arrivera jamais à la défiler. Et celui qui est à votre gauche et qui n'a pas une belle longue à cœur, lui, il a un peu de tout le reste. Mais il n'arrivera pas à franchir une longue non plus. Et il n'arrivera pas à donner la main à son partenaire. Donc si vous déclarez une manche à 300 atouts, à 23 à 24 points d'honneur, suite à un barrage, il est tout à fait possible que vous la gagnez. Parce que les jeux de barrage sont très mal à l'aise pour faire chuter 300 atouts. Donc, pour résumer, si vous avez une quinzaine de points, eh bien statistiquement, quand on ouvre deux barrages à votre droite, vous gagnerez plus souvent 300 atouts que vous ne les chuterez. Et si vous ne les dites pas avec 15 points, ce n'est pas votre partenaire qui va les dire avec 10. Donc, si vous avez grosso modo l'équivalent de l'ouverture d'un 100 atouts ou plus et qu'on ouvre deux barrages à votre droite, eh bien vous devriez dire 300 atouts dès que vous avez à minima un arrêt dans la couleur des adversaires. Donc, je vous ai mis un exemple là. On ouvre de trois trèfles à votre droite et vous avez le jeu donc suivant. Vous avez l'as de pique seconde, deux petits cœurs, six carreaux, as, roi, 10 et trois trèfles, roi, valet. Donc, avec ce jeu-là, on peut dire trois carreaux, on a une belle couleur à carreaux. On peut dire 300 atouts. Moi, ma préférence, personnellement, ce sera plutôt 300 atouts bien que trois carreaux puissent bien tomber. Pourquoi ? Parce que j'ai roi, valet, trèfle, troisième donc j'ai un deux arrêts dans la couleur des adversaires. Il y a certainement as, dame à ma droite donc c'est-à-dire que les impasses vont fonctionner, que mes adversaires ne pourront pas franchir leur longue à trèfle. J'ai une grosse source de levée à carreaux. Dès que mon partenaire aura 9-10 points, je pense que je suis favori pour gagner 300 atouts. Si j'interviens à trois carreaux avec 9 points, peut-être que mon partenaire il ne va pas oser parler. Peut-être que comme il a deux petits trèfles, il ne va pas oser dire 300 atouts. Donc, il ne va peut-être pas oser me dire trois cœurs dans le valet cinquième. Et peut-être qu'il va passer ou peut-être qu'il va dire quatre carreaux avec 5-10 trèfle et un fit à carreaux et on ne jouera plus le bon contrat de 300 atouts. Donc, avec un jeu comme ça, on peut envisager de tirer 300 atouts sur trois trèfles. Oui, vous serez peut-être plus à l'aise au contrat de trois carreaux, mais le contrat de 300 atouts il rapporte presque 4 ou 5 fois plus que le contrat de trois carreaux. Donc, moi, personnellement, je dis 300 atouts avec ce jeu. Et le jour où ça tombe mal que mon partenaire a zéro point, que je me fais contrer, eh bien, c'est la catastrophe. Eh bien, c'est la vie. Je vous l'ai dit, contre les barrages, on ne peut pas faire que des choses qui tombent bien, c'est impossible. En dehors des enchères naturelles et des comptes d'appel que vous allez faire avec l'équivalent d'une belle ouverture et de l'enchère de trois sans atouts que vous allez faire avec l'équivalent d'une intervention à un sans atout ou d'une ouverture à un sans atout, vous avez aussi les sauts. Par exemple, on ouvre trois cœurs à ma droite et je fais un saut à quatre piques. Alors, classiquement, les sauts sont des barrages mais quand vos adversaires font un barrage, a priori, vous n'avez pas trop intérêt à faire des barrages derrière vos adversaires qui ont déjà fait un barrage. Pourquoi ? Parce que déjà, votre adversaire de droite a très bien décrit son jeu donc il y a moins de chance qu'en faisant un barrage vous fassiez faire des erreurs à son partenaire qui a déjà une bonne idée de la main de l'ouvreur. Donc, on dit qu'il n'y a pas de barrage sur un barrage. Si sur trois cœurs vous dites quatre piques, eh bien, ça veut juste dire que vous avez envie de jouer quatre piques, que vous aviez peur en disant trois piques que votre partenaire fasse une erreur, qu'il passe alors qu'il fallait jouer quatre piques ou qu'il fasse autre chose alors que vous avez très envie de jouer quatre piques. Donc, sur les barrages, les sauts sont plutôt positifs. Alors, quand vous avez un barrage à très haut palier à partir de quatre piques, on va dire, là, ça va être difficile. Là, vous n'avez plus du tout d'espace pour vous décrire. vos adversaires sont très hauts. Ça va être très compliqué pour vous d'aller directement au palier de cinq. Donc là, sur un barrage à quatre piques ou sur un barrage à cinq trèfles, le plus souvent, vous allez rendre les armes. Si vous avez un jeu que vous estimez suffisamment fort pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds, vous pouvez contrer. Ça va montrer juste une main puissante. Si vous avez la chance d'avoir une couleur que vous pouvez présenter au palier de cinq, vous pouvez toujours la nommer. Mais bon, pour aller directement au palier de cinq, il faut être sûr de trouver un atout qui soit valide, soit avec une très belle couleur, soit avec un jeu très distribué. Donc, sur les barrages à quatre piques, le contre veut dire j'ai une main puissante partenaire, tu peux laisser quatre piques contrer si tu veux. Ça devrait chuter. Si tu penses que tu as une belle couleur à présenter au palier de cinq, tu peux le faire aussi. Et vous avez aussi sur l'enchaire de quatre piques, sur l'ouverture de quatre piques, je ne l'ai pas mis là, mais pour les techniciens, le 400 atout qui est un appel dans les autres couleurs. Souvent avec chicane à piques. Je n'en parlerai pas plus parce que ce n'est pas forcément facile à maîtriser pour les débutants. Alors, à contrario, sur les barrages à bas palier, les barrages au palier de deux, par exemple, une ouverture de deux cœurs faibles, là, vous aurez beaucoup plus d'espace pour vous décrire, pour demander l'avis de votre partenaire. Si vous voulez lui proposer de jouer 300 atouts, vous pouvez dire deux. Si vous voulez lui proposer de jouer quatre piques, vous pouvez dire deux piques ou trois piques. Vous avez des enchères intermédiaires. Donc, vous allez pouvoir discuter un peu plus. Donc, la défense contre les barrages au palier de deux, elle vous laisse plus d'espace. Du coup, elle est plus sophistiquée. Il y a plusieurs variantes. Il y a des conventions à connaître. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'il faudrait faire une masterclass rien que sur ce sujet. Donc, voilà. Si j'en fais une un jour, je vous invite à la regarder. Alors, en résumé, on fait des barrages avec des couleurs longues et faibles, et des jeux faibles. On augmente le palier des enchères. On peut aller directement au palier de quatre, même parfois au palier de cinq, dans le but de provoquer des erreurs chez les adversaires. On n'hésite pas à le faire quand on est en premier, en troisième position, surtout si la vulnérabilité est favorable, vert contre rouge, par exemple. Si vos adversaires font un barrage, eh bien, il faut accepter de faire des erreurs. Il faut parier sur la main la plus probable chez votre partenaire qui, en général, aura entre 8 et 10 points. donc il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau pour ne pas passer à côté d'une prime de manche parce que ça coûte cher de laisser chuter un 3 coeurs moins 1 quand vous avez 300 atouts ou 4 piques sur table. Donc, si vous avez un beau jeu et qu'on vous ouvre de barrage, eh bien, manifestez-vous. Ne vous laissez pas intimider par cette enchère violente. soyez pragmatique, nommez le contrat le plus probable pour votre camp en spéculant sur le fait que votre partenaire n'a pas toujours un jeu très faible en moyenne. Il a plutôt un jeu moyen en moyenne, c'est-à-dire 10 points. Et si vous hésitez à parler, faites attention à la vulnérabilité mais finalement pas trop parce que quand vous êtes rouge, vous avez autant à perdre à surenchérir. Si ça tombe mal, vous allez jeter de beaucoup, vous allez vous contrer, ça va coûter cher mais vous avez aussi autant à perdre à passer puisque vous pouvez passer à côté d'une grosse prime de manche. Donc finalement quand on vous ouvre de barrage, la vulnérabilité importe pas tant que ça. Et plutôt si vous hésitez à parler, est-ce qu'il faut que vous regardiez ? Vous avez une main où vous ne savez pas trop s'il faut intervenir ou s'il faut passer ? Vous êtes limite, vous êtes borderline ? Regardez si vous êtes court dans la couleur des adversaires. L'élément de décision c'est plus vous avez de cartes dans la couleur des adversaires, moins il faut parler et moins vous avez de cartes dans la couleur des adversaires, plus il faut parler. Vos adversaires ouvrent de trois cœurs si vous êtes cingloton cœur. C'est un gros argument pour rentrer dans les enchères parce que vous avez peu de chances de les faire chuter et ça augmente vos capacités à trouver un atout et à gagner un contrat à palier élevé. En revanche, si vos adversaires ouvrent de trois cœurs et que vous avez le valet troisième, la dame troisième et que vous avez une main un peu limite pour parler, vous n'avez que 12, 13, 14 vilains points, là probablement il va falloir passer et être prudent. Voilà, donc j'espère que cette masterclass sur les barrages vous a éclairé sur les grandes lignes et les fondamentaux des enchères de barrages et comment se défendre sur les enchères de barrages. N'hésitez pas à faire un barrage si vous avez une main pour le faire et ne vous laissez pas intimider si on fait un barrage contre vous. Si j'avais que deux choses à dire, ce serait ça. Et puis là, il faut passer à l'application, les donnes préparées que je vous ai fait dans le tournoi en donnes préparées qui comme d'habitude, les premières donnes sont un peu plus faciles, les dernières donnes sont un peu plus difficiles et n'ayez pas peur de chuter, n'ayez pas peur de faire des erreurs, on est ici pour apprendre et pour s'améliorer. J'espère donc que cette masterclass vous a aidé à faire des progrès et je vous dis au mois prochain pour la nouvelle masterclass et en attendant, prenez soin de vous. Merci. Merci.